Ça montre aussi à quel point le cycliste au Canada est vraiment rendu fort et en santé. Oui, au Canada, au Québec aussi, il y a plein de fleurs d'alice dans cette équipe-là. Mais écoute, on est tous des chums en plus. Je pense qu'on va avoir une super belle course au Yorkshire à la fin de l'année, avec la performance de Mike l'année passée, le moral. Même tous les gars, ils vont avoir une super belle saison. Ça va être le fun. On va avoir une belle fin de semaine ici aussi. Moi, ici, qu'est-ce que... C'est très regretté. Tout le monde est venu avec tout leur gros... Oui, et les petits gars de la place, on est pas mal motivés aussi. C'est toujours des gros événements pour nous. J'ai vraiment hâte que ça se passe. Ça fait 10 ans que je fais ça, ça passe vite, pas mal. Et il me semble que c'était hier que tu débutais et que tu avais vraiment plusieurs échelons à monter. Là, c'est l'inverse, c'est les jeunes qui te regardent... Ils poussent. Ils poussent, les jeunes. C'est vraiment pris. C'est vrai, hein? Faut rester... Faut rester en forme, hein? Faut rester en forme, hein? Oui, j'ai fait les deux l'année passée. Cette année, c'est ma deuxième participation de suite. Très, très, très content d'ici pour représenter le Canada, quand même. C'est bon, hein? Il y a quelques coureurs que tu connais déjà, en plus, qui te... Oui, bien, c'est sûr. Je veux dire, ils ont fait l'an passé, on sait un peu comment la course risque de se dérouler. Le type de course, tu sais, la manière que les coureurs World Tour opèrent. Mais cette année, on regarde le start list, puis c'est assez hallucinant, le calibre qui est ici. Je veux dire, on peut regarder toutes les stars de chaque équipe. C'est vraiment... C'est vraiment impressionnant. Très, très impressionnant. Faut que j'ai vraiment hâte de pouvoir courir avec eux. C'est présent, c'est déjà en soi quelque chose. Puis de faire aussi dans la famille, ça, c'est une autre chose aussi. Oui, c'est d'autant plus spécial, tu sais, d'avoir tous nos proches, nos familles, nos amis. Tu sais, c'est vraiment le fun. On se fait encourager, tu sais. Le Grand Prix, c'est vraiment pour toi. C'est-tu ta première expérience? Oui, c'est ma première expérience. C'est la dernière année 23. Québec ou Montréal? Bien, je dirais Québec. Parce que les chiffres le disent un peu, tu sais. Montréal, c'est presque 5000 mètres d'ascension. Il y a vraiment de la place à faire une autre stratégie. Oui, exact. Et c'est vraiment technique. Le déplacement, tout ça, ça peut jouer un rôle beaucoup en fin de course. Faut que je vais mettre toutes les chances de mon côté. On va positionner les gars un peu à l'avant, deux, trois derniers tours. C'est très bizarre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. De voir en avant, comme ça. On peut atteindre toute une expérience. Tu t'attends à quoi pour la deuxième année? Bien, c'est sûr qu'on va essayer d'être dans l'échappée encore. Québec, c'est la première fois que je le filme. T'es allé rouler le parcours aujourd'hui. Il est assez plus sélectif que je pensais. Là, c'est une équipe qui est là en ce moment pour le Grand Prix. Ça fait plusieurs événements que vous faites ensemble. Ça fait qu'il y a une chie. Bien, il y a tout le temps quelques changements dans l'équipe. C'est plus dépendant de… Comme là, il y a des gars qui sont avec Rally, puis ils ont avec Israël, que c'est des Canadiens. Ils sont obligés de le faire avec leur équipe. Il y a un petit peu de changement. Mais à la base, là, c'est depuis Tour de Beauce. J'étais avec Laurent et Adam à Tour de Beauce après ça. Puis eux, ils ont même fait de Saguenay. Moi, je n'ai pas fait de Grand Prix du Saguenay. Puis là, on vient de passer deux semaines en France aussi ensemble pour l'avenir. La première prise, c'est ça. C'est la série sur le Sunday à la fin d'année. C'est une belle saison quand même. Je suis content de ma saison. Je pense que j'ai pris un petit peu de niveau, là. Je pense que les prochaines, on va faire des résultats. Ça vient avec le temps. Merci. Ils m'ont dit que l'année passée avait été mémorable. Vous avez été en échappé tout de l'Ordre, Montréal. Incroyable. La fonte en gelée. Oui. C'est sûr que c'était vraiment une belle expérience, là. Je m'attends encore que ça soit vraiment le fun, mais tu sais, je suis encore ici pour apprendre. Mais là, ça va être le fun d'avoir quand même une idée, là. Je n'avais vraiment pas une idée l'année passée. Ça fait que... C'est ça, j'arrivais avec un peu plus de confiance que l'année passée. L'année passée, j'étais quand même vraiment nerveux. Là, je sais à quoi m'attendre, puis j'ai la même forme ou plus en forme que l'année passée, donc ça devrait être correct. Je sais que James est vraiment en forme. Ça fait que c'est sûr que ça va être lui le leader de l'équipe. Mais c'est ça, pour nous, d'être capable de rester le plus longtemps dans le groupe de tête ou de faire l'échapper, ça va être ça l'objectif des deux courses. L'année passée, ça m'a été très fort à Québec. Alors, tu vois ce grand coup d'arrivée du Canada? Oui, non, je suis très excité pour les deux courses à Québec et à Montréal. Encore, c'est une belle opportunité pour moi de courir avant mes amis et ma famille. Je pense que cette année, j'ai de la bonne forme avant en course. Alors, on va essayer de courir pour des résultats. Je ne peux pas vous dire, tu sais, je sais que gagner des courses comme ici, c'est pas facile. Puis, tu sais, il y a beaucoup de coureurs cette année qui sont vraiment en forme. Exactement. Alors, je veux juste me prouver, tu sais, de faire mon mieux et de vraiment donner tout ce que je peux pour le finish. Tu vois, ton travail aussi cette année, on le voyait d'une étape à l'autre, comme le tour de l'Outa. Oui, oui. C'est vraiment fort. Le tour de votre championnat canadien, mais c'est, comme une étape à l'autre, c'était toujours stronger and stronger. Oui, non, non, j'ai eu une super belle saison. Je veux remercier mon équipe pour tout le soutien. Puis, tu sais, mes coéquipiers ont vraiment aidé à discuter toute la saison pour pouvoir avoir des résultats demain. Je me suis toujours entraîné fort. J'ai continué à m'entraîner après à Utah. Alors, j'espère que ça va bien aller ce week-end. Et puis, cette année, tu vas aller au championnat du monde aussi. Oui, exactement. Ça aussi, c'est super excitant. Alors, deux semaines après, les courses ici seront terminées, on va être à Yorkshire au championnat du monde. Alors, c'est super excitant. Mon premier championnat du monde. Je pense que ça va être super pour mon développement comme coureur de pouvoir aider un gars comme Mike à obtenir des résultats. Ça va te donner une expérience avec l'équipe d'orail. C'est quasiment un dream team. Absolument. On a six coureurs cette année. Ce qui montre que, tu sais, le cyclisme au Canada, ça a grandi. On a beaucoup de faits de résultats, tu sais, à travers le monde. Alors, d'avoir six cas dans les championnats du monde, c'est quand même cool. Effectivement. Ça démontre vraiment où le cycling Canada se situe. Oh, absolument. On a vu le bassin. Et même au niveau international, c'est vraiment de plus en plus relevé. Absolument. C'est grâce à plusieurs personnes en Québec. Vraiment. Grâce à des personnes comme Sylvain Adams et Luc Arnault qui nous aident beaucoup ici. Aussi avec Raleigh. Raleigh, on a six coureurs sur l'équipe. Six coureurs canadiens sur l'équipe. Donc, on a plusieurs entreprises qui nous aident. Et grâce à ces entreprises, on est déjà.